Quels sont les pièges à éviter quand on essaye de s'informer sur internet, quand on essaye d'accéder soi-même directement aux sources et pas seulement de reprendre ce qui a été compris, appris, digéré, remâché, orienté par les autres ? Donc moi aussi j'ai ma propre vision du judaïsme bien sûr, toutes les autres personnes qui enseignent l'ont également, c'est très important de revenir aux sources, comme on le dit, toute personne qui cite ces sources, c'est comme si elle amenait la rédemption sur le monde, ce sont les Pirkei Avot, la Mishnah Avot qui dit ça, et qui dit que c'est important donc de citer ces sources aussi parce que ça permet à chacun et chacune de se positionner, de quels maîtres et quels enseignants et enseignantes nous sommes héritiers et héritières et qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye de retransmettre ? C'est la façon dont on voit aussi l'honnêteté historique aujourd'hui, de dire d'où on parle, d'essayer de parler à partir des faits bien sûr, pas de trafiquer la réalité, ça ce ne serait pas honnête, mais même en essayant d'être aussi fidèle que possible aux sources ou au fait, il y a toujours un risque, le risque que de façon inconsciente ou à travers les prismes qui nous ont été enseignées, on détourne ou on donne une orientation particulière, c'est tout à fait normal, mais c'est important d'en être le plus conscient et consciente possible et d'assumer nos parties prises. Donc je vous invite aujourd'hui à avoir trois visions différentes de Maïmonide, regardez, trois Maïmonide sont présents ici, c'est toujours la même photo, c'est toujours Wikipédia, mais vous l'avez ici en anglais, ici en hébreu, ici en français, voyons un petit peu les différences et comment aborder les différences entre la façon dont Wikipédia présente différents sujets. C'est très intéressant parce que Wikipédia n'est pas objectif, c'est la confrontation des différentes auteurs et autrices d'un article de par le monde, donc chaque article est remanié par les personnes qui trouvent cet article important pour leur propre raison personnelle. Donc il y a une partie discussion dans laquelle on ne va pas rentrer maintenant, mais donc qui permet de voir comment l'article est créé et d'en parler. Et puis il y a la possibilité, vous voyez ici, je le mets en gros, de modifier le code, voir l'historique. On peut s'amuser peut-être à voir l'historique en français, ce qui se passe. Donc vous voyez ce qui a été mis, on ne va pas rentrer davantage là-dedans. Vous pouvez tout à fait vous faire un compte sur Wikipédia et intervenir vous-même dans la définition et la rédaction des articles. Pour commencer, j'aimerais savoir faire un petit test simplement de la longueur de l'article. Donc j'ai réduit l'article au maximum parce que je peux aussi l'agrandir et alors mon test ne fonctionnera plus. Et puis je vais essayer de voir combien d'écrans fait l'article concernant Maïmonide en français. Alors un, deux, en gros, ensuite trois, d'accord, ensuite quatre et cinq et six et sept et huit, neuf. Donc vous voyez qu'il est très très long. J'essaie en même temps de me concentrer. Dix et onze et douze. Peut-être que vous en profitez pour lire au passage. Treize, quatorze, quinze, seize. Et là, on arrive aux notes. Donc on pourrait dire quinze et demie. Quinze pages et demie pour Maïmonide en français. Alors on va voir ce qui se passe pour le Rambam, qui est l'acronyme de Maïmonide, Rabi Moshe Ben Maïmon. Maïmon, Rabi Moshe. Pardon, j'essaie de vous le mettre. J'essaie de vous mettre l'acronyme en grand, mais je n'y Wikipédia. On est bon, on comprend. Fil. Un, deux, trois. Ah, il faudrait comparer avec la taille des lettres. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Et voilà, disons que voilà, quatorze. OK. Et là, on est dans les notes. Donc, il est un petit peu plus petit. Je me demande si ce n'est pas une question de taille des caractères et de condensation de l'hébreu. À mon avis, c'est bien possible. On va regarder s'il en est de même en anglais. Ça lève tout bête comme texte, mais ça nous dit quelque chose du personnage. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix, onze, douze. Pardon, je n'ai pas bien regardé. Douze, treize, quatorze, quinze. Donc, un petit peu moins. Les articles sont un petit peu prééquivalents. Donc, ça, c'est un point. Ce que je voulais comparer vraiment avec vous fondamentalement, c'est la façon dont Maïmonide est présentée dans ce petit encart ici. Moïse Maïmonide, donc 30 mars, 1138 à Cordoue, 13 décembre, 1204 à Fosta. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de difficulté. J'en profite quand même pour agrandir les images. Vous voyez juste ici qu'en hébreu, on rajoute ici la date hébraïque. Donc, voilà, elle est rajoutée ici. Et donc, ce sont des informations concordantes. On va en profiter pour agrandir aussi la version en anglais. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Alors, quels sont ces travaux importants ? Le parler dans une vidéo précédente, qui est une reprise des règles à suivre. Et le guide des égarés, en français, The Guide of the Perplexed, en anglais. Donc, ça, ce sont les deux grands ouvrages. Est-ce qu'on dit la même chose en hébreu ? Non, pas du tout. On nous dit d'abord quelle est la façon dont il est appelé. Quels sont ses surnoms ? Donc, le Rambam, le Ram, le Grand Aigle. Ensuite, on nous parle du lieu où il a été enterré, etc. Et on continue. Et on nous dit plus tard, beaucoup plus tard, quels sont ses grands ouvrages. Et vous voyez ici qu'on est beaucoup moins axé sur la répétition de la halakha ou sur les réflexions et la pensée juive, puisque parmi ces grandes œuvres, il y a les mots de la logique, le commentaire de la Mishnah, ultra important. On a vu dans une vidéo précédente qui comparaît la Mishnah, le Mishneh Torah et le Arba Aturim que Maïmonide, donc le Rambam avait commenté la Mishnah. Ici, ça apparaît. Or, c'est vraiment très important parce que c'est à partir de cette connaissance-là qu'il écrit son Mishneh Torah, qui lui a été cité aussi en anglais. Igerot, ce sont des lettres. Tshuvot il Khatiot, ce sont des responsables de halakha. Et le Moré Hanevurim, c'est l'enseignant des perplexes, des perdus. Et ensuite, on a encore Ketavim Refouim, des écrits médicaux et des écrits qui ont été perdus ou qui n'ont été gardés que partiellement. Donc, on a ici une beaucoup plus grande richesse qui inclut la partie logicienne. Maïmonide avait une dimension logique. Si on regarde ici, ces œuvres principales, elles apparaissent un peu après. En français, ce sont le Guy des égarés et le Mishneh Torah, comme en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qui sont ces épouses ? Donc, évidemment, ce sont des filles d'eux parce qu'on ne rapporte pas leur nom. Ça, c'est en anglais. En hébreu, je ne sais pas. En hébreu, on ne se pose pas du tout cette question-là. Et en français, c'est pas du tout non plus. Donc, c'est intéressant. Il y a un peu plus de présence quand même des femmes, bien que ce soit à travers leur père en anglais. Ensuite, on a son époque. Son époque, c'est celle de la philosophie médiévale, de la philosophie du XIIe siècle. Et sa région, son lieu, c'est Middle Eastern philosophie, Jewish philosophie, etc. Et il est aristotélicien, selon Wikipédia, en anglais. Donc, quelle est sa période ? En anglais, on souligne l'aspect philosophique. Quelle est sa région ? On parle encore de philosophie, alors que ce n'est pas forcément du tout le thème de cette rubrique. Et quelle est son école ? L'aristotélicienisme. Je ne sais pas. L'aristotélisme. Là, ce n'est pas grave. Vous me le mettrez en commentaire si vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est ce sur quoi on insiste en anglais. Alors, qu'est-ce qui se passe en hébreu ? En hébreu, qu'est-ce qu'on nous met ? On nous met… Tout simplement, en fait, le lieu où il a été enterré, c'est-à-dire à Tiberiade, les lieux qu'il a fréquentés, donc à l'Andalusie, le Maroc, l'Égypte, pardon, la Ascala, où est-ce qu'il a étudié ? Entre autres, à l'université de Kérouan, et il a été au Caire. Et quand on parle de son époque, on ne parle pas du tout de philosophie, on parle juste de date. Et par contre, il y a un domaine qui est très important, c'est les rôles qu'il a joués. Donc, quel rôle a-t-il joué ? Donc ça, on le met directement dans le Wikipédia en hébreu. Ce sont des éléments qui sont importants. On enlève toutes les références supplémentaires à la philosophie qui ne sont pas au centre du questionnement en hébreu du tout. Et quand on parle de lieu et de temps, on ne rajoute pas le mot philosophie à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du français ? École, tradition, philosophie juive, péripathétisme, donc on retourne à ce qui se passe avec l'anglais, centre d'intérêt, médecine, métaphysique, éthique, théologie, idées remarquables, accords entre la loi et la raison. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, mais c'est vrai que ça s'incarne à travers le guide des égarés. Alors, ici, ça va être intéressant de voir qu'il a influencé selon les sources différentes. Donc, on peut commencer par le français cette fois, si on veut. Influencé par le Talmud, ça c'est presque drôle. Voilà, bref. Et donc, en français, on a l'impression qu'à titre égal, il a été influencé par le Talmud d'Aristote, Al-Farabi, Avicenne et A-V-O-S. Si on regarde en hébreu, on a Rabotav. Donc, qui sont ces enseignants ? Et là, c'est Aviv, Rabi Maimon Ahadayam, Rabi Maimon le juge, Yosef Iben Migash, Rabi Uda Haquen et Ven s'assoit. Donc, on n'a pas du tout les mêmes façons de référencer les influences. Alors, comment on trouve en anglais ? Où est-ce qu'en anglais, on trouve ? En anglais, il n'y a pas. En anglais, influencers, ils n'ont pas rempli. Donc, c'est intéressant parce que souvent, les articles sont copiés de l'un sur l'autre. Et c'est quand même très, très intéressant qu'à la fois les influences que Maimonide a... qui ont forgé Maimonide, ici, influencers et influence, ce sont les influences que Maimonide a eues sur d'autres, ce n'est pas du tout repris. Oui. Par contre, au niveau des idées notables, je pense que c'est intéressant. Donc, on va repartir de l'anglais. Donc, l'idée des treize principes de foi, mais pourquoi de Maimonide ? Ça, ils le disent juste parce que ça a été repris ensuite, mis en poésie liturgique, introduite dans la synagogue, mais bon, il y avait d'autres principes avant. Il n'y a pas de raison d'attribuer autant d'autorité à Maimonide sur ce sujet. Et puis, la foi, je ne pense pas que c'était forcément tout à fait le sens de son engagement. Et alors, voilà, le serment de Maimonide, ça, c'est un serment en tant que médecin. Enfin, idée importante, franchement, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, partie de la série philosophie des religions, bien sûr, parce qu'en anglais, on essaie de faire rentrer la pensée juive dans les cases, et dans les cases de la pensée anglaise ou européenne, américaine aussi, on peut peut-être dire occidentale, où la pensée se traduit en philosophie. La bonne pensée, la pensée cachère, c'est la pensée philosophique. En France, on parle de philosophie, ça fait bien. Mais la pensée, pas tellement comme l'idée, l'antique idée qui consistait à faire de la méditation en termes de réflexion. Méditer parce qu'on réfléchit à un sujet, c'est pas quelque chose, c'est plus une expression qu'on utilise tellement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Oui, les idées principales, donc en hébreu, les idées principales n'apparaissent pas dans ce petit cartouche, parce qu'elles ne sont pas résumables de cette façon. Et alors, qu'est-ce qui se passe en français ? Évidemment, alors, qui l'a influencé ? On l'a déjà vu. Et qui a-t-il influencé ? Amra Aboulafia, très bien. On n'a pas vu ça en anglais, qui sont ses élèves ? Talmidav, voilà. Abraham Ben Arambam, Rabi Yonatan Hakohen Milunel, Rabi Yosef Ben Yehouda, Iven Akinan, et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais oui. Et donc, ici, on va ramener des références plus chrétiennes et plus françaises, parce qu'on est dans le Wikipédia en français. Donc, Abraham Aboulafia, Thomas d'Aquin, Maître Ecarte, Pique de la Mirandole, Baudin, Spinoza, Mendelssohn, Delumière-Juive, Hermann Cohen, Léo Strauss, et bien d'autres. Donc, on voit que ce n'est pas du tout le même angle d'approche. Et il faut faire vraiment attention à la façon dont on procède quand on cherche des choses à travers Wikipédia. Moi, je cherche très souvent sur Internet des choses que je connais déjà. Et quand je cherche ou que je trouve des choses que je ne connais pas, je m'efforce de les comparer. Voilà. Je voulais vous faire ce petit tour dans l'approche de Maïmonide. Bien sûr, ce serait intéressant aussi de creuser l'ensemble de sa biographie, l'ensemble de la biographie de cette personnalité vraiment intéressante. fondatrice, admirée, adorée, contestée, haïe par certains aussi à son époque, et beaucoup, beaucoup commentée et récupérée. Bref, citer Maïmonide, ça fait bien. Mais est-ce que vous allez citer le Maïmonide français, le Maïmonide hébreu ou le Maïmonide anglais ? Bonne question. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions, vous de votre côté, comment faites-vous pour comparer les sources et vous assurer de ne pas tomber dans les biais éditoriaux des personnes qui les écrivent ? À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada